Allez, VLAN, c'est parti ! Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente VLAN. VLAN, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur VLAN et n'hésitez pas à vous abonner. On commence avec Patrick Hofstetter. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation, car il a été l'un des premiers CDO, donc le patron du digital, d'une très grande entreprise française, à savoir Renault. Il a monté une équipe de plusieurs centaines de personnes et il a engrangé une expérience unique qu'il a la générosité de partager avec nous aujourd'hui. Avec Patrick, nous allons parler des fonctionnements et des dysfonctionnements liés à l'intégration du digital, mais aussi de la culture numérique, de l'avenir des grandes entreprises françaises, des erreurs à ne pas commettre et évidemment des conseils pour qu'une marque réussisse l'intégration du digital dans sa structure. Je suis ravi de vous proposer aujourd'hui cette discussion. Bonjour Patrick, bienvenue à la maison. Quand je regarde ta carrière, tu es passé chez Yahoo, ensuite tu es allé chez Last Minute. Du coup, tu as passé 5 ans chez Renault à travailler, je n'aime pas le terme, mais à la transformation digitale. C'est un énorme challenge et je pense qu'en 5 ans, tu as eu l'occasion de bien te rendre compte de la situation. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui pour toi a été des dysfonctionnements ou qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ou pas fonctionné comme tu aurais souhaité ? Alors c'est vrai qu'avec 3 ou 4 autres amis, on a été en 2011 les premiers CDO du CAC 40, donc correspondant à cette, comme on l'a dit récemment, cette première vague de CDO qui, à l'inverse des nouveaux CDO récemment nommés, à l'époque avait un rôle vraiment, on en parlait tout à l'heure, à peu près d'explorateur, de défoucheur, en évitant de tomber aussi dans le nom de Quichotte, qui a un rôle assez différent aujourd'hui pour certains nouveaux CDO qui sont plus dans des rôles de, soit super DSI, soit de grands PMO, donc de management de projets de chefs d'orchestre, si je puis dire, de projets déjà validés, enclenchés, etc. Et c'est vrai qu'à travers ces 5 années, on va dire qu'il y a eu presque 2 périodes, à part égale, jusqu'à fin 2013, début 2014, c'était vraiment la pédagogie et la formation en interne, expliquer le digital, du comex jusqu'aux employés, avec différents, évidemment, supports, éléments, présentations internes, lancements de formations internes, beaucoup de pédagogie. Et là, tu me parlais un peu des succès, succès-échecs, je pense. Un des conseils que je donne, c'est qu'on sous-estime toujours la dimension et le volume de pédagogie et notamment le nombre de répétitions à faire en termes de messages, parce que le fameux digital gap est vraiment énorme. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément générationnel, ni non plus social. Moi, je me rappelle de visites dans les usines de Flin ou de Sartrouville, où j'étais assez impressionné par le degré de maturité digitale de certains chefs d'équipe et autres. Et ça, c'est bien de le souligner. Moi, je donne des cours et effectivement, c'est pareil. Parfois, j'ai des usines qui ne connaissent rien au digital et je rencontre des gens qui sont seniors, on appelle seniors, donc plus de 60 ans, qui connaissent bien le digital. Exactement. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber justement dans ces pièges-là. Et puis après, ça a été, pendant cette même période, la mise en place à la fois d'un côté de l'organisation, donc avec cette fameuse digital factory qu'on a mis en place, qui était donc un centre, on va dire, mais en définition, c'est un centre d'expertise digitale au siège, donc incarné au centre du business. On pose aussi souvent la question entre le make-all-by, entre l'internisation et le fait d'avoir des équipes digitales un petit peu sur le côté. Quelle est la meilleure solution ? Je pense qu'il est très important que le patron digital et les équipes digitales soient vraiment au cœur, au centre du business, pour pouvoir justement accompagner cette transformation. Donc, premièrement, tout ce travail au niveau de l'organisation et au-delà de l'organisation, au niveau de la gouvernance, donc comment on fonctionne entre les biens unites, avec les fonctions support, les relais en région et dans les pays, ce qui, pour un groupe comme Renault, avec une présence mondiale, dans plus d'une centaine de filiales, est clé. Et donc, le fameux sujet du glocal, et on ne peut plus d'actualité quand on parle de digital. Puis, évidemment, lancer des premiers chantiers au niveau de tous les sujets classiques du digital, que ce soit les sujets de plateforme, les sujets de contenu, les sujets de marketing, les sujets de distribution, avec les premières initiatives en termes d'e-commerce, avec le développement du CRM, avec à l'époque le début de réflexion sur tout ce qui était véhicule connecté, etc. Et puis, dans la deuxième partie, à partir de 2014, il y a eu, en fait, deux grands chantiers. Un premier chantier, il a très opérationnel, dans le cadre du projet qui s'appelait Helios, qui était un projet au niveau de l'Alliance. Donc, avec mon homologue de Nissan, de Lou Jackson, on avait lancé ce qui était à l'époque, et je pense toujours aujourd'hui, le plus gros appel d'offres digital, puisque la vocation était de créer une plateforme digitale CRM unique pour l'ensemble des six marques de l'Alliance. Et donc, pour remplacer à terme les 330 sites de l'Alliance. Donc, un projet, évidemment, titanesque, avec une équipe centrale de dev chez Publicis, des équipes, et Renault et Nissan. Évidemment, beaucoup de prestataires pour accompagner tout ça, et les régions en support pour le déploiement dans les pays. On a quand même réussi, en deux ans et demi, à déployer plus de 50% de l'audience de Renault. Mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. On pourra y revenir après, sur les challenges de ces projets de transformation digitale. Et le deuxième volet était, on va dire, beaucoup plus stratégique, sur lorsque, début 2014, on m'a commencé à me demander des réflexions sur les risques, mais aussi opportunités, autour de la transformation digitale et de la disruption digitale, surtout. Le public, à l'époque, c'était les grandes questions autour des GAFA, c'était l'arrivée des blabla cars, drive-y et autres. Donc, beaucoup de questions qui se posaient, même sur le cœur du modèle économique d'un OIM. Les fameuses immérialisations. Et suite à ça, il y a d'autres travaux. On a enclenché, quelques mois après, un projet de digital acceleration, donc piloté au niveau du COMEX. Et beaucoup de chantiers de réflexion, donc sur à la fois l'évolution potentielle des modèles économiques d'un constructeur auto, et d'autre part, ce qui devenait de plus en plus évident, le fameux sujet de l'open innovation, c'est-à-dire des partenariats entre Renault et les startups, où on est allé de façon crescendo là-dessus. On a commencé, quand je suis arrivé, par faire typiquement un partenariat avec le web. On était un des partenaires principaux de le web. Donc, il y a une conférence. Voilà, exactement, qui était la conférence de Loïc et Géraldine Lemaire. Après, on est devenu partenaire de Paris Incubateur. Après, on a monté, les équipes de la stratégie, ont monté un deal avec Partec pour rejoindre un des growth funds de Partec. Et puis, de façon crescendo, on a accéléré tous ces chantiers d'open innovation. Donc, pour revenir à ta question de départ, en termes de succès, c'est sûr qu'avec l'équipe et mes collègues, on a, je dirais, accéléré cette compréhension du digital et des enjeux du digital. C'était combien de personnes ? Alors, au niveau purement et simplement Digital Factory, au départ, c'était à peu près une cinquantaine de personnes. Sachant que si on regarde la grande famille digitale chez Renault, au niveau mondial, aujourd'hui, c'est un peu plus de 200, 250 personnes. D'accord. Plus, évidemment, énormément de prestataires, d'agences, etc. Mais par rapport à des enjeux qui sont considérables, puisqu'aujourd'hui, le digital chez Renault, c'est 25% des investissements médias, c'est, je pense maintenant, 20 millions de fans sur Facebook, et tous les leads digitaux et CRM, ça représente, dans certains pays, plus de 25 ou 30% du business retail. Donc, il y a vraiment des enjeux. Et je ne parle évidemment même pas des enjeux au niveau de l'amont du business. Donc, tous les sujets autour du suivi de la qualité, d'optimisation de la qualité, notamment via l'irréputation. Les sujets en cours sur tout ce qui est maintenance prédictive autour du big data ou des sujets digitaux qui ne datent pas d'hier au niveau de l'ingénierie ou du design, sur tout ce qui est 3D modeling ou des choses comme ça. Donc, par rapport à ça, on a réussi à enclencher un certain nombre de projets, de faire en sorte que Renault, au fil des années, prenne une position de leadership ou de co-leadership sur pas mal de ces sujets. Et je pense qu'à la fin, en tout cas, par rapport aux grands constructeurs généralistes, je mets de côté les Tesla ou les constructeurs au gamme, on faisait partie du trio de tête en termes de leadership. Après, une de mes frustrations, c'est que je pense, et ce n'est pas spécifique à Renault, c'est que je pense que globalement, les OIM, les constructeurs automobiles, sont en retard, même s'ils essayent d'accélérer les choses, sur tout ce qui est appréhension des enjeux à moyen terme autour de l'évolution du secteur de la mobilité. Je pense qu'il y a notamment une sous-estimation très claire du potentiel et des enjeux autour de la mobilité, autour de l'économie du partage, etc. Et que deuxièmement, par rapport plus en opportunité qu'en menace, il y a aujourd'hui, pareil, une sous-estimation du potentiel de business. À la fois business pur, chiffre d'affaires, mais aussi satisfaction client et autres, autour du véhicule connecté et demain, du véhicule autonome. Je pense qu'il y a notamment toute une dimension d'utilisation de la voiture comme média, le fameux sixième écran, qui est aujourd'hui largement sous-estimé par l'ensemble. C'est un peu le cas pour tous les constructeurs automobiles. C'est pour ça que Tesla, ils ont mis un grand écran. Oui, je pense que là-dessus, c'est entre autres pour ça. Là-dessus, je pense que Tesla a un grand avance, en tout cas en termes de vision. Mais surtout, c'est quelque chose que d'autres acteurs ont bien perçu, évidemment, à commencer par Google, qui, avec Waze, est en train de créer un sillon énorme là-dessus pour devenir demain le TF1 de la voiture, si je puis dire. Du coup, on parlait de limitation de dysfonctionnement. Pour toi, c'est quoi les blocages les plus forts que tu as rencontrés chez Renault ? Alors, si je prends ma casquette, j'ai dit ce qui est le club des studios du CAC 40 que j'ai cofondé il y a cinq ans, de façon plus générale, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes patterns, les mêmes freins dans l'ensemble du CAC 40. C'est vrai que si on regarde l'ensemble des grands pans, des grands chantiers de la transformation digitale, il y a le sujet de l'expérience client, il y a le sujet, évidemment, de l'IT, il y a le sujet des moyens financiers, il y a le sujet de l'écosystème, de l'open innovation, il y a le sujet de la gouvernance, le sujet de la data et de la prise en compte des opportunités offertes par le Big Data. Donc, c'est cinq ou six grands chantiers. Chacun, aujourd'hui, a ses limites. Et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans la plupart des cas, la limite commune et transversale tourne autour de l'humain. Et donc, ce qu'on appelle le change management, qui, pour moi, revêt deux éléments assez distincts. Le premier, qui est le sujet de l'expertise et donc derrière la formation. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes clés, c'est par rapport à tous ces enjeux. On a, alors c'est variable d'un secteur à l'autre, mais on a quand même globalement un manque crucial d'expertise sur l'ensemble de ces sujets digitaux dans les grandes entreprises. Quand je dis grandes entreprises, c'est-à-dire aussi valable, voire plus dans les ETI. Et deuxièmement, au-delà de cet aspect expertise, l'aspect vraiment culturel. Donc, comment arriver à travailler et fonctionner différemment et qui est un sujet transversal au sens vertical ? Ça commence par quelqu'un qu'on oublie souvent, dont on parle assez peu, qui est le BORN, le conseil d'administration. Récemment, je rencontrais une administratrice de deux boîtes du CAC 40 d'origine anglo-saxonne qui m'expliquait qu'elle était quand même assez atterrée par le fonctionnement des conseils d'administration côté CAC 40 qui, pour beaucoup, sont essentiellement des caisses enregistreuses, très focalisées sur tout ce qui est vérification des comptes et ne parlant véritablement de stratégie que dans des grandes opérations de M&A. Et que notamment tous les sujets autour du digital et au-delà de la transformation digitale, voire la transformation tout court, parce que je suis comme toi, je n'aime pas trop le terme transformation digitale, parce que je pense que le sujet aujourd'hui, c'est bien au-delà digital, c'est comment on transforme et on le retrouve en parallèle dans la société. C'est comment ces entreprises suivent, voire anticipent ces transformations profondes. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a assez peu de place en termes de débats et de réflexions au niveau des BORN. Et après, un peu en cascade, on retrouve la même chose au niveau des COMEX, au niveau des élections générales, au niveau du middle management. Et donc ça, c'est... Et honnêtement, je suis assez... sans vouloir être cynique, je suis assez pessimiste, moi, sur l'avenir à court terme de nos grandes entreprises françaises par rapport à ce que je peux voir dans les entreprises, les grandes entreprises anglaises, américaines, scandinaves, asiatiques, qui ont vraiment un cran d'avance. C'est marrant, j'ai lu quelque part, dans la newsletter de Seth Godin, en l'occurrence, que souvent le problème, quand on n'était pas d'accord, c'est des problèmes de croyance. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le digital, c'est pas tant... C'est une culture, mais c'est pas tant de la technique, mais c'est surtout des croyances. Et du coup, moi, ce que je remarque avec les comités de direction avec lesquels je discute, c'est qu'il y a un problème de conviction. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils veulent pas avoir de discussion stratégique sur le digital, c'est simplement qu'ils ont absolument aucune conviction, ou en tout cas, pas des convictions très fortes. Et que pour les jeux politiques, ils peuvent pas vraiment l'admettre en comité de direction, mais quand on les prend un à un, on se rend bien compte qu'ils ont pas vraiment de conviction, et que du coup, ils savent pas comment en construire, ils savent pas à qui s'adresser pour en construire. C'est ce que t'as remarqué toi aussi ? Peut-être de ce que, à la fois, ce que j'ai remarqué personnellement et surtout de ce qu'on m'a rapporté par rapport à d'autres entreprises et d'autres secteurs. On en revient en effet au même problème. Donc ça commence par le sujet de la compréhension, de l'expertise. Et donc là, c'est sûr qu'au niveau des directions générales, mais ils en sont conscients maintenant aujourd'hui, il y a un problème d'appréhension, non seulement du digital aujourd'hui, mais du potentiel du digital de demain. Et là, il faut reconnaître que depuis 2-3 ans, tout ce qui a été fait en termes de learning expedition, de formation, de présentation, de faire intervenir des intervenants externes, etc., a quand même contribué globalement à faire passer le digital de soit ça ne m'intéresse pas, soit c'est un joujou pour mes enfants, à OK, c'est quand même un sujet important et c'est un sujet stratégique. Et là, je pense que, honnêtement, quasiment tous les dirigeants aujourd'hui, enfin ça espérait quand même, ont passé cette première étape. Après, pour devenir opérationnel, il y a en effet ce besoin de cette deuxième étape qui est d'arriver à se forger des convictions. Puisque là, on parle de choix stratégiques qui vont, impactant financièrement, impactant en termes de management et là, par définition, il faut que le et les patrons aient des vraies convictions fortes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, par contre, il y a assez peu de dirigeants qui ont des vraies convictions fortes, pas forcément sur tel ou tel sujet, mais en tout cas sur la philosophie. On est encore, notamment en France, c'est pour ça que je parle de changement culturel sur une vision assez classique du management, donc d'un côté en mode très hiérarchique et de l'autre en mode très cartésien. Business plan, ROI, etc. Je me rappelle d'un projet de lancement d'un réseau social interne où le DG de l'époque m'avait dit la seule question que j'avais eue au comex c'est c'est quoi le ROI d'un réseau social interne ? Quand je dis ça aujourd'hui, ça fait un peu sourire, mais en même temps c'est assez révélateur du problème culturel. Et donc par rapport à ça, quand il n'y a pas de conviction, il y a soit immobilisme, soit avancé assez timide. Je me rappelle d'un CEO du CAC 40 à qui on avait, les équipes avaient présenté un plan d'accélération digitale, notamment autour du big data, où après 45 minutes de discussion dans un grand élan de générosité, il avait accepté que cette boîte du CAC 40 qui faisait quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires investisse 5 millions d'euros sur le big data, mais en demandant à ce qu'il y ait un ROI à moins de 12 mois. Donc voilà, deuxième exemple sur les freins, quand à côté de ça, vous avez des GAFA, des pure players qui dépensent des centaines de millions pour ne pas dire des milliards sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, troisième frein, une fois qu'on a passé le cap de la conviction et des décisions, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de boîtes du CAC 40 qui ont pris des décisions assez structurantes, je pense notamment à Accor qui pour moi est le CAC 40 et comme le meilleur exemple, c'est évidemment la dimension, après, il ne faut pas le nier, politique. Puisque le digital, et là, ça va au-delà du COMEX et notamment au niveau du middle management, c'est important, apporte cette dimension un petit peu anxiogène parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu. Évidemment, on peut essayer de border au maximum cet inconnu, mais culturellement, ces notions de méthode agile, ces notions de test and learn veut dire qu'on est en rupture complète par rapport au mode de fonctionnement classique qu'on avait jusqu'à maintenant sur des projets bien cadrés et blindés de A à Z, gelés dans le temps et avec assez peu de marge de manœuvre et on était vraiment dans des, parlant de management, dans de l'exécution. Alors que là, il faut beaucoup plus à la fois d'agilité, de rapidité et troisièmement, d'intelligence collective et d'intelligence émotionnelle pour pouvoir réagir à temps. Et là, c'est sûr que nos grands groupes français ou en tout cas d'Europe du Sud qui, depuis 30, 40 ans, sont organisés de plus en plus en mode très matriciel, avec quand même des silos importants, la dimension politique est clairement un frein énorme puisque le, par division de la culture digitale, c'est la notion de transversalité, c'est, donc il y a pas mal d'articles en ce moment qui circulent sur le nom des Etats-Unis sur les nouvelles visions du management et notamment la réduction des strates. Ça, c'est clair que c'est totalement antinomique aux organisations historiques actuelles qu'on a en France dans cas 40 et même certaines grandes problèmes. Le risque de ne pas avoir de conviction, ça peut être d'y aller très lentement. Moi, j'ai vu aussi l'inverse, c'est-à-dire une course aux nouvelles technologies, c'est-à-dire des entreprises qui, d'un coup, se réveillent en se disant je suis hyper en retard, on va faire une app, on va faire de la VR, donc de la réalité virtuelle, on va aller dans le big data, etc. Et en fait, moi, en tout cas, ma vision, c'est que c'est une erreur extrêmement forte parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils y vont. en fait, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens mais sans vraiment maîtriser le sujet. Pour toi, c'est quoi cette course aux technologies ? Qu'est-ce que tu en penses ? Là-dessus, pourtant étant un digitaleux convaincu, j'ai un discours qui peut paraître parfois un peu conservateur parce que justement, par rapport à ce que je disais précédemment sur le, quand même globalement, le retard des entreprises, notamment des grandes entreprises sur le digital, on voit en effet certains acteurs quasiment sauter un pas et partir à fond sur l'IA, la big data, la robotisation extrême, les chatbots, etc. en loupant quand même les étapes intermédiaires et donc moi, le message que depuis quelques mois je fais beaucoup passer à mes clients, c'est allez-y vraiment step by step que ce soit sur des sujets, enfin je pense notamment à deux sujets, le sujet de la data et de la big data, commencez déjà par bien faire votre small data avant d'aller faire des proof of concept d'époque big data et autres. Or aujourd'hui, on sait que parce que le CRM après ses heures de gloire de la fin des années 90 sort un petit peu de 15 ans de jachère et j'ai un gros boulot à faire sur le CRM de base avant de se lancer dans des investissements sur du prédictif et autres et deuxièmement sur la partie open innovation c'est là et donc partenariat à start-up c'est là où je suis assez prudent parce que là pour le coup en ce moment depuis deux ans on voit une prolifération d'annonces sur des partenariats avec des incubateurs sur des rachats de start-up etc or le vrai sujet dans l'open innovation c'est comment la start-up vient aider l'entreprise à se transformer de l'intérieur c'est ça et comment ils collaborent en fait exactement et ça c'est un vrai sujet et je pense qu'avant d'aller prendre des parts dans 15 start-up d'en racheter trois ou de lancer trois plans d'incubation il faut d'abord se poser la question de comment au niveau de l'interne on va arriver à utiliser cette ou ses start-up pour venir transformer la culture les process la vision marketing de l'entreprise et globalement venir changer le coeur de la centrale nucléaire de l'entreprise et ça de ce que j'ai vu aujourd'hui il y a quand même très très peu d'entreprises qui ont réussi et je pense pas que la comme tu dis la course à l'abondance soit forcément la bonne la bonne solution et alors pour finir ce podcast qui s'appelle Vlan à qui ou à quoi tu aurais envie de claquer la porte ce matin ? Justement je pense qu'aujourd'hui j'aurais envie de claquer la porte à à tous les extrémistes de tous bords et à tous points de vue qui qui utilisent la peur qui est quand même un des moteurs malheureusement les plus forts pour freiner que ce soit freiner le développement d'entreprise freiner l'évolution de la société et voilà ce sera mon Vlan de la matinée Génial merci beaucoup Patrick Merci A plus Merci d'avoir écouté Vlan le podcast qui parle du marketing à l'air digital Si vous avez aimé l'émission vous pouvez le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues je suis Grégory Pouilly vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris n'hésitez pas à me remonter vos remarques vos questions mais aussi les invités que vous aimeriez entendre Sous-titrage Société Radio-Canada